Musique Electricia Sans Frontières est une ONG de solidarité internationale qui mobilise les compétences d'environ un millier de bénévoles, salariés et anciens salariés du secteur de l'énergie. Nous sommes convaincus que pour permettre le développement social, humain, économique des plus démunis, l'accès à l'électricité est une condition nécessaire et indispensable. Tous les ans, nous menons environ une centaine d'actions à travers le monde, principalement en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, Haïti et en Asie du Sud-Est. Concrètement, cela permet aux enfants de naître dans de bonnes conditions la nuit, aux jeunes, aux enfants d'étudier le soir, de faire leurs devoirs avec de la lumière de bonne qualité et aux adultes de développer des activités génératrices de revenus par l'artisanat, par l'agriculture. Musique Le développement durable est présent dans toutes ses dimensions dans nos actions. La première, c'est qu'à travers l'accès à l'électricité, on permet l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, en améliorant l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès aux activités génératrices de revenus. Deuxième dimension qui est importante, c'est qu'en utilisant des énergies renouvelables propres comme le solaire et l'hydraulique, on permet d'éliminer l'utilisation d'énergies polluantes, sales, dangereuses comme les bougies, le kérosène, qui à la fois sont mauvaises pour la planète, mauvaises pour la santé et mauvaises pour l'épuisement des ressources naturelles. Troisième dimension importante, c'est que dans nos projets, nous essayons de former et de faire émerger des artisans, des entrepreneurs et électriciens, conditions indispensables pour la pérennité de nos actions, mais aussi des conditions importantes pour permettre l'émergence d'activités génératrices de revenus et développement économique des populations. Apporter l'électricité à un milliard et demi de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui, c'est un défi en soi. Mais je pense qu'il y a plusieurs sous-défis qu'on peut identifier. Le premier, c'est qu'il faut renverser l'approche qu'on a habituellement de l'accès à l'électricité. On raisonne souvent en capacité de production, en raccordement. Il ne faut pas simplement prendre ces deux dimensions. Il faut partir de l'évaluation des besoins, de voir la meilleure manière, les meilleures techniques pour satisfaire ces besoins de manière la plus efficace possible, pour limiter les coûts financiers, énergétiques, capitalistiques des solutions qu'on va mettre en œuvre en utilisant au maximum les énergies renouvelables, les énergies locales, puisque les deux tiers des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui en Afrique sont situées en zone rurale très décentralisée. Et donc, il faut trouver des solutions très adaptées. Donc, il va falloir faire preuve d'imagination, de souplesse et de rompre un peu avec les schémas habituels qu'on a dans nos sociétés électriques occidentales. Et bien sûr, pour mener à bien ce défi d'électrification d'un milliard et demi de personnes, il faudra mobiliser tout un tas d'acteurs, des petits, des gros, des entreprises, des ONG, des collectivités locales. Donc, cette mobilisation d'acteurs complémentaires, mais très différents les uns des autres, représente aussi un défi.